... Bonjour à tous, je me présente, Erwann Taloc, l'un des fondateurs du projet ITOP et gérant de la société Combo d'eau. J'ai un challenge aujourd'hui, c'est de vous parler d'Itil en 10 minutes et comment on peut mettre en place Itil à pas cher. D'accord ? Donc c'est pas évident mais on va essayer de faire ça. Alors Itil c'est quoi ? Alors dans la tête des gens, Itil c'est des outils, Itil c'est des méthodes, Itil c'est des processus. Pour nous, Itil c'est très simple, c'est un ensemble de bonnes pratiques qui va vous permettre de gérer de manière professionnelle un service informatique. Et le challenge il est là. Aujourd'hui de plus en plus de DSI ont à relever un challenge, c'est être aussi bon que les prestataires externes qui peuvent bosser à leur place. Le cloud, l'infogérance, etc. Ils ont la pression tous les jours du directeur de l'entreprise pour améliorer leur qualité de service. Mais, et ça restera toujours, un centre de coût. Donc comment industrialiser son équipe ? Comment essayer de fonctionner toujours mieux ? Comment être efficace ? Donc voilà pour nous ce que c'est qu'Itil, c'est pas un outil, c'est pas des méthodes, c'est des bonnes pratiques qu'on va essayer d'utiliser. Et on va essayer de les utiliser de manière pragmatique. Donc voilà un exemple très rapide de ce que c'est, on va pas rentrer dans le détail parce que le but c'est pas de faire un cours. Mais Itil c'est avant tout ce qu'il y a au milieu et beaucoup de gens l'oublient. La gestion des configurations. On a parlé ce matin de sécurité, on a parlé ce matin d'agilité. La gestion des configurations, c'est il y a quoi qui est important dans mon entreprise ? Alors on est des informaticiens, il y a certainement beaucoup d'informaticiens ici, ils parlent très très bien d'AS400, de serveurs, de réseaux, de BGP, de systèmes, d'oracles, etc. Mais rappelez-vous qu'un informaticien, il sert à rien dans l'entreprise si l'entreprise produit pas. Donc ce qui est important, c'est les utilisateurs finaux. Et moi je dis toujours, une informatique sans utilisateurs finaux, ça ne sert à rien. Donc le but du jeu, ça va être d'être capable de modéliser et de documenter à quoi sert l'informatique, les processus métiers de l'entreprise, les applications. Qu'est-ce qui se passe quand on se casse la figure ? Je vous mets au défi ici de me dire, qu'est-ce qui se passe si le serveur VM3422 qui est dans le cluster 1234 tombe ? Peut-être qu'aujourd'hui c'est pas important, mais samedi matin quand on sera chez PhotoWeb et que le serveur va se péter la gueule, c'est des dizaines de milliers de commandes qui sont pas passées. Ils font quoi ? Ils vont chez Picsum, en Allemagne, ou chez quelqu'un d'autre. Donc ça c'est très très important, c'est ce qui est en rouge, c'est le cœur. Et autour de ça, vous allez faire des choses que vous faites tous les jours. Vous avez peut-être pas conscience que vous faites de l'Etil, mais vous gérez des pannes. Ça s'appelle un incident dans Etil, c'est juste une question de vocabulaire. Vous faites des maintenances, ça s'appelle la gestion des changements. Vous mettez en place quelque chose de nouveau, vous faites une mise en production. Et puis il y a un utilisateur qui débarque à votre bureau en hurlant, en disant « J'ai pas de compte email, est-ce que je peux avoir un compte email tout de suite ? » Ça s'appelle la gestion des demandes d'utilisateurs. Alors des fois ils confondent. « J'ai pas d'accès au mail, ça marche pas. » « Non, vous avez pas de compte email. » C'est juste une question de normalisation du vocabulaire. Et puis les gens arrivent en disant « J'ai un problème. » Ben oui, on a tous des problèmes. Donc dans Etil, ils font la distinction entre un incident et un problème. Un problème, c'est le serveur redémarre tous les lundis matins. Et ça, c'est un cas concret. Je suis un très gros hébergeur qui est dans les parages. C'est un cas concret. Tous les lundis matins, on va dire tous les dimanches soirs, la femme de ménage appuyait sur le gros bouton rouge. Ben oui, les serveurs derrière, elle s'est rendue compte qu'elle appuyait sur le bouton rouge. Ben elle appuie sur le bouton vert qui dit « J'allume le courant et le serveur redémarre. » Ben le problème, c'était juste ça. Un problème, c'est quelque chose qui arrive tout le temps. Un incident, c'est quelque chose qui arrive ponctuellement. Donc Etil, c'est ni plus ni moins que mettre en place un peu de structure, un peu de vocabulaire commun entre le barbu avec les cheveux longs dont a parlé Philippe et l'utilisateur final. Donc, les freins à la mise en œuvre, c'est la complexité. Ouh là là, on va mettre en place des processus, ça va être compliqué, ça va être tordu. En gros, c'est astérix au BX chez les Romains. Il faut le formulaire 24-32 pour pouvoir soumettre une demande. C'est la lourdeur des processus. C'est la résistance au changement. Oh, je ne vais surtout pas partager mon information parce que sinon je vais perdre mon travail. Je l'ai déjà vu. C'est les coûts élevés des solutions propriétaires. Ben oui, le ticket d'entrée d'une solution propriétaire, et ça va être la transition à l'open source, c'est que le ticket d'entrée varie entre 30, 40, 50 000 euros, voire 1 million, 2 millions, 3 millions, si vous avez beaucoup d'informaticiens dans votre entreprise. Donc nous, ce qu'on essaie de proposer, c'est plutôt de dire, il faut une démarche pragmatique. Et c'est là où l'open source va aider. L'idée, c'est d'y aller pas à pas. On a parlé d'agilité ce matin, je suis très content que les gens en ont parlé, parce que voilà un exemple d'application de l'agilité. C'est que si vous n'avez rien mis en place dans votre entreprise, si tout le monde débarque dans le bureau de l'équipe informatique en hurlant, forcément, on ne va pas tout mettre en place tout de suite. Donc on va mettre en place une première brique. Et on va mettre en place une première brique qui est importante pour l'entreprise. Je n'ai pas dit pour la DSI, pour l'entreprise. Qu'est-ce qui est important pour l'entreprise ? D'avoir le contrôle de l'information pour la sécurité ? Et bien on va mettre en place une gestion des configurations en vérifiant qui accède quoi ? Mes mots de passe, mes informations. Peut-être que ce qui est important pour l'entreprise, si je suis un fournisseur de services, c'est de faire en sorte que mes clients puissent soumettre une demande, qu'elle ait été prise en compte en temps et en heure, qu'on lui ait répondu en temps et en heure, bref, qu'il soit content. C'est toujours plus facile de garder un client qui est content. Et bien eux, ils vont mettre en place un helpdesk. Ou, c'est que mes utilisateurs soient contents, quand ils fassent une demande, ils sont au courant que une demande de PC, ça prend deux heures, et c'est pas je débarque dans le bureau en disant je veux un PC. Donc d'une entreprise à l'autre, la démarche va être différente. Ce qu'il faut, c'est être pragmatique. En gros, j'ai besoin de quoi ? Et qu'est-ce que e-t-il va m'aider à faire ? Alors pour ça, il y a des solutions open source qui existent. Et aujourd'hui, vous pouvez faire une solution 100% open source qui vous aidera à mettre en place e-t-il. Alors j'ai mis quelques exemples, c'est pas pour faire de la pub, c'est plutôt pour montrer que ça existe. Donc il y a de la supervision, Centréon, Nagios, il y en a 40, je crois, les solutions open source. Donc vous avez le choix. Bon, ben vous allez vérifier que votre système va bien. Il y a la partie inventaire. J'ai mis OCSNG, Roder, il y en a plein d'autres, qui vont vous permettre de récupérer automatiquement des informations. On a parlé de V-Sphere tout à l'heure en termes de sécurité. Ben V-Sphere, en à peu près 5 minutes, en t'avant les commandes qui vont bien, on récupère tout ce qu'il y a. Et donc c'est mis à jour. Il y a la partie reporting. Ben, il y a des solutions qui existent. Et puis les pièces bleues, c'est vraiment la partie e-t-il pure, gestion des incidents, CMDB. Et pourquoi j'ai présenté un puzzle ? Ben parce que vous allez prendre des petits bouts. Donc il y a une partie, ce sera, je ne sais pas, GLPI pour la gestion du parc. Une autre partie, ce sera OTRS pour la gestion du helpdesk. Une autre partie, ce sera ITOP, parce que vous aimez bien la CMDB d'ITOP. Et puis une autre partie pour le change management, ce sera autre chose, etc. En gros, vous allez avoir la liberté d'avancer à votre petit rythme. Et je vais expliquer pourquoi après, l'open source va vous permettre de faire ça facilement. Alors pourquoi ? Ben c'est exactement ce qu'a expliqué Philippe juste avant. C'est que l'open source vous donne une certaine liberté dans la démarche. De l'autonomie, de la flexibilité, et surtout, parce que vous êtes une DSI, maîtrisez vos coûts. Donc effectivement, des solutions propriétaires, si je regarde juste la partie ITSM ou e-t-il, il y en a à peu près 80. Qui vont de 30 euros par utilisateur et par mois en SaaS, à 1 million d'euros, si vous voulez, la suite BMC Software de A à Z. Sauf que la plupart de ces solutions propriétaires, déjà, elles vont vous empêcher de tester vous-même. Est-ce que la solution me plaît bien ? Ben il faut en gros que j'appelle le commercial de BMC pour qu'ils veuillent bien me donner une clé de licence pour tester la solution. En open source, je vais pouvoir prendre la solution, la télécharger, tester, tester les retours de la communauté qui existent déjà, parce qu'ils écrivent beaucoup sur les forums, alors parfois des bêtises, mais ils écrivent beaucoup sur les forums et il faut avoir une énorme confiance en eux. C'est la partie émergée de l'iceberg. Ensuite, je vais pouvoir me former, et je vais pouvoir me former tout seul. La plupart des solutions open source, aujourd'hui, proposent des wikis, de la documentation. C'est une des choses qu'elles offrent à la communauté. Je vais pouvoir intégrer la solution puisque le code est ouvert. Je vais voir comment ça marche. La plupart des interfaces de programmation sont documentées. J'ai encore eu un exemple il n'y a pas très longtemps. On m'a demandé d'intégrer ITOP avec deux solutions propriétaires. Je ne sais pas comment faire, je n'ai pas le code. Donc il faut que j'aille discuter avec les gens de la solution propriétaire pour le faire. Là, je suis libre de demander à OpenDSI de le faire, à n'importe quelle société de service qui est proche de moi et qui me connaît. Donc ça, c'est très très important parce que le gros boulot, il va être là. C'est qu'ITIL, ce n'est pas quelque chose, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui tombe du panier. C'est quelque chose que vous allez mettre en œuvre suivant vos besoins. Donc il va falloir adapter. D'accord ? Ensuite, dans la mise en œuvre. Une fois de plus, je n'ai pas à payer de licence pour l'installer. Donc je le mets en œuvre. Aujourd'hui, on a beaucoup de clients. Ça fait 2-3 ans qu'ils utilisent ITOP. Et au bout de 3 ans, ils nous appellent. Ça vaudrait peut-être le coup d'avoir un contrat de maintenance au cas où ça se casse la figure. Mais ça fait 3 ans qu'ils l'utilisent en vrai. Alors l'autre exemple qu'on a aussi souvent, c'est des gens qui mettent ça en parallèle de la solution propriétaire pour avoir plus de flexibilité. C'est ce qu'on parlait de talent en termes de sécurité, de shadow IT. Il y a la solution officielle que personne n'utilise. Et puis il y a celle qu'on a adaptée à ses besoins, qui est flexible, la solution open source. Et ça, des cas, il y en a plein. Et enfin, j'ai pouvoir maîtriser mes coûts de maintenance. La première maîtrise, je n'ai pas besoin de maintenance. J'ai 3 gars chez moi qui ont passé 6 mois à 1 an à tester, à se former et à apprendre. Ils sont largement autonomes pour maintenir le système. Et il y a la communauté qui les aide. Donc nous, aujourd'hui, 60%, si je donne notre exemple que je connais, 60% des fixes que l'on fait, ce n'est pas nos clients qui les ont demandés. C'est la communauté. Une fois de plus, on leur offre. Par contre, certains veulent des garanties. Et c'est là le modèle open source. C'est là le modèle économique 100% open source. C'est qu'en gros, il fonctionne sur des garanties. J'ai envie de dire, on est un éditeur de logiciel, mais on est aussi un assureur. Un assureur du logiciel. Donc si j'ai besoin de garanties parce que j'ai besoin d'assistance, parce que j'ai besoin de temps de réponse dans la résolution des bugs, etc., je vais pouvoir acheter de la maintenance à l'éditeur. Et très, très, très souvent, il y a une offre très large qui va de quelques centaines d'euros à quelques dizaines de milliers d'euros si on veut des choses très compliquées. Donc en gros, je suis libre et indépendant vis-à-vis de l'éditeur. Et il y a un point qui est aussi très, très important. On a beaucoup parlé de cloud tout à l'heure quand on a parlé de sécurité ou d'agilité. C'est un moyen pour les éditeurs propriétaires, je vais faire un peu de propagande, de contourner le modèle open source et de faire croire que c'est moins cher ou que c'est le même prix. Il y a juste un petit souci. Quand vous achetez une solution cloud, posez-vous la question de la réversibilité. Comment je récupère mes données ? Avec une solution open source, à n'importe quel moment, vous aurez le contrôle de vos données. Donc voilà en gros l'approche. Donc en conclusion, ETIL est accessible à tous. Il ne faut pas croire que ce n'est que pour les grandes entreprises. C'est faux. Alors c'est sûr que si vous avez un ingénieur en informatique de l'entreprise, il n'aura peut-être pas besoin de complexité. Par contre, a priori, tout le monde peut le faire. C'est juste une question de bon sens. Voilà.